Salut tout le monde, c'est J.C.Mandame, vous aurez reconnu ma voix. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec un jeu qui me met de bonne humeur, un super jeu, un super jeu génial, que j'attendais depuis longtemps, je dois le dire, et je l'ai enfin dans les mains. Il s'agit de Tokyo Bus Guide 2 sur PlayStation 2 en version japonaise. Et oui, Tokyo Bus Guide, c'est une simulation de bus, tout simplement, parce que j'avais déjà fait la vidéo du premier Tokyo Bus Guide sur Dreamcast, toujours en version japonaise. Il y a de ça un bon moment déjà. Tokyo Bus Guide 2, c'est la suite du premier Tokyo Bus Guide sorti sur Dreamcast il y a déjà quelques années de ça. Et bien pour le scénario, il n'y en a pas, tout simplement. Vous êtes conducteur de bus et puis vous avez des missions, vous devez conduire votre bus d'un point A à un point B, et puis c'est tout, voilà, il n'y a rien de plus. Alors on ne va pas perdre de temps, on va tout de suite commencer une partie. Alors là, on a le driver mode, on a le mode challenge, on a le mode de joueur, les options, puis pour revenir en arrière. Alors on va faire tout de suite driver mode. Alors là, c'est pour sortir, c'est-à-dire faire les missions. Là, on a le mode entraînement. Là, vous voyez, ce sont les secrets que vous pouvez débloquer. Pour l'instant, il n'y a rien, je n'ai rien débloqué. Est-ce qu'il est plus facile à en prendre en main ? Oui, il est plus facile que le premier sur Dreamcast, mais dans un même temps, il est beaucoup plus dur à cause de la manette. Ça, vous allez le voir tout de suite. On va sortir. Alors au début, forcément, vous n'avez que trois parcours. Mais c'est trois parcours qui existent dans la réalité. C'est vous balader à Tokyo, enfin dans le centre de Tokyo, puis aux alentours. Donc je vais prendre le premier pour faire simple. Alors au début du jeu, vous n'avez que deux bus. Alors il n'y a aucune différence entre les deux. C'est juste le design. Alors là, comme vous pouvez le voir, les loading sont ultra, ultra, ultra rapides. Ça fait plaisir. Bon là, on voit quand même graphiquement tout de suite, c'est pas super beau. Sur Dreamcast, c'était un peu pareil, mais c'était quand même beaucoup plus moche. Et là, vous pouvez le voir, c'est vraiment réservé aux... Comme moi, comme je suis un grand fan de bizarrerie japonaise, et de japonais tout court d'ailleurs, c'est réservé vraiment aux fans de jeux bizarres japonais, quoi, comme Denshia Dego, ou bien ce jeu-là, Tokyo Big Guide. Parce que si vous êtes un joueur lambda, un joueur du dimanche, c'est pas la peine de jouer à ce jeu-là. Vous allez abandonner très très vite. Et bien tout d'abord, vous appuyez sur X, hop, vous refermez les portes. Vous appuyez de nouveau sur X, ou croix, hein, c'est selon. Hop, il y a une annonce pour le prochain arrêt. Hop, avec R2 ou R2, vous voyez, vous regardez à gauche ou à droite. Avec la logique droite, si vous appuyez sur le haut, vous voyez ce qu'il y a devant vous, et vous pouvez voir ce qu'il y a derrière vous. Alors pour accélérer, bah c'est R1, et c'est comme sur la gâchette de la Dreamcast. Il faut appuyer un petit peu sur R1, vous avancez, puis après vous appuyez totalement sur R1, vous voyez, vous accélérez. Alors bien sûr, avec Carré et Rond, vous voyez, vous changez les clinotons, gauche ou droite. Avec L1, vous freinez. Puis, alors, avec droite ou gauche, avec la croix directionnelle, vous voyez, vous changez de vue, tout simplement. Alors vous voyez, en haut à droite, il y a 3 boules, puis avec le rouge, c'est tout simplement le... C'est tout simplement les feux. Vous voyez, en bas à gauche, il y a une jauge bleue, puis elle est un peu entamée. En fait, c'est une sorte de jauge de vie, on va dire. À chaque fois que vous faites des bonnes actions, elle se remplit. Puis à chaque fois que vous faites de mauvaises actions, elle se vide. Puis une fois qu'elle arrive à zéro, c'est game over. Alors en bas à droite, vous voyez, 40, c'est la limite de vitesse, 40 km heure. En bas au milieu, c'est votre compteur de vitesse. Alors la ligne orange, vous voyez, c'est l'heure à laquelle vous devez arriver. Puis la ligne verte, c'est l'heure actuelle qui se déroule en temps réel, tout simplement. Alors vous voyez, vous avez plusieurs vues. Il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, comme dans le premier Tokyo Bus Guide, il faut vraiment bien connaître votre code de la route. Parce que si vous ne connaissez pas votre code de la route, ce n'est pas la peine de jouer un jeu là, vous n'allez rien comprendre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire graphiquement ? C'est moche, c'est clair, mais c'est plus beau que le premier Tokyo Bus Guide sur Dreamcast. Le jeu ne rame pas. La distance d'affichage est quand même un peu supérieure à la version Dreamcast. Les musiques sont à peu près pareilles. Les graphismes sont, je vous l'ai dit, c'est à peu près pareil aussi. La gâchette Dreamcast, ça nous permettait de jauger l'accélération et puis le freinage. Sauf que là, avec la manette PlayStation 2, on peut toujours jauger, vu que c'est analogique. Si on appuie un petit peu sur R1, on accélère un petit peu. Et si on appuie beaucoup, on accélère très très vite, tout simplement. Il faut vraiment être super concentré. Alors vous voyez que la logique droite, je peux regarder à droite ou à gauche, quelle que soit la vue. Enfin, sauf les vues extérieures. Et donc, je vous disais que c'est plus facile de jouer avec une manette qui a des gâchettes pour accélérer et freiner qu'avec la manette PlayStation 2, malheureusement. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un peu tous les rudiments du jeu, on va essayer d'avancer le plus loin possible, sans faire de game over. Alors là, vous voyez, il y a un stop. Il ne faut pas que je dépasse la zone orange qui est devant moi. Alors là, il faut que j'aille jusque là. Je n'ai pas le droit de la dépasser. Là, c'est vert. Bon, on avance, tranquille. Alors les musiques sont super simples. C'est vraiment une petite musique d'ambiance, quoi. Il n'y a rien de plus à dire. Alors c'est ce genre de jeu. Enfin, il faut être super calme. Parce que si vous êtes énervé, vous n'avrez pas à jouer. C'est un jeu... Il faut vraiment être super calme pour y jouer. Alors un autre petit problème, c'est l'analogie gauche. Il est beaucoup, 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 beaucoup trop sensible, malheureusement. On n'a vraiment pas l'impression de conduire un bus. C'est vraiment trop sensible. Alors là, vous voyez, en bas à droite, 60, up, 60, quoi. Je peux aller à 60 km heure maintenant. Alors là, vous voyez, bonus 20. J'ai récupéré 20 points en bonus. Puis ma jauge en bas à gauche de l'écran, elle est remontée. Alors là, il faut en profiter. Le feu est vert. Alors il faut regarder sur les côtés, s'il n'y a pas de voiture qui vous dépasse. Il faut regarder là aussi, si vous n'avez pas tapé le cul de l'autre voiture. Vous voyez, c'était tout juste. En bas à gauche, il me dit où je dois aller. Alors je dois aller tout droit, normalement. Un petit signal avec une personne avec une main qui se lève. C'est-à-dire qu'il y a un arrêt de bus. Hop, je mets mon clignotant. J'appuie sur X. Bon là, je me suis un peu arrêté un peu trop brusquement. J'ai perdu des points. Alors là, il ne faut pas que je referme. J'appuie tout de suite sur X pour refermer les portes. Il faut que j'attende. Hop, là, hop. J'appuie sur X. Je ferme les portes. J'appuie sur X. Je mets mon clignotant à droite. Je regarde s'il n'y a personne. Et puis j'y vais. Je n'accélère pas trop, sinon je perds des points. Vous voyez, hop, j'ai récupéré les 30 points de bonus. Et puis j'avance. Il existe uniquement d'import et uniquement sur PlayStation 2. Maintenant, vous pouvez le trouver d'occasion facilement à 30 euros. Vous voyez, hop, je mets mon clignotant à droite. La voiture, elle s'arrête pour me laisser passer. Alors, vous voyez que l'intelligence artificielle, elle n'est quand même pas si nul que ça. Les conducteurs sont quand même assez intelligents. Donc, on va récapituler, histoire de rallonger un petit peu la vidéo. Donc là, on est sur Tokyo Bus Guide 2, sur PlayStation 2 en version japonaise. C'est la suite du premier Tokyo Bus Guide qui était sorti sur Dreamcast il y a déjà quelques années de ça. C'est une simulation de bus. Quand je dis simulation, c'est vraiment simulation parce que c'est quand même sacrément difficile. Il faut connaître son code de la route par cœur. Il faut respecter le code de la route vraiment pile-poil pour ne pas faire de game over. Les graphismes, ils sont vraiment super moches. Ils sont plus beaux que le premier sur Dreamcast, mais ça reste quand même assez moche, malheureusement. Et l'animation, elle est quasiment nulle. Vous voyez, les personnages, ils glissent sur le sol. C'est un vulgaire personnage en 2D qui marche sur le sol. Enfin, qui glisse sur le sol. C'est vraiment minable. Par contre, le bus est quand même bien modélisé. Les autres voitures sont bien modélisées. Le décor est bien modélisé, malgré que c'est vraiment ultra simpliste. Mais bon, le jeu Rampo, c'est déjà ça. La distance d'affichage est très correcte. Une petite musique d'ambiance, bien sympathique. Et c'est à propos de tout. Le jeu est quand même assez long, assez difficile. Et vraiment, vous en avez pour votre argent. Si vous êtes vraiment amateur comme moi de jeux bizarres japonais, genre Denshadego et compagnie, je vous le conseille. N'achetez pas le premier sur Dreamcast parce qu'il n'est vraiment pas assez évolué. Il est vraiment beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus d'idées. Il est plus simple à prendre en main. Mais il est quand même... Ça reste un jeu difficile, quoi. Pour ceux qui n'aiment pas trop les jeux japonais, ça reste un jeu difficile. Donc là, on arrive à la ride bus. Puis on va s'arrêter là pour la vidéo. Là, il fallait que je m'arrête pile poil dans la zone. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous le conseille, franchement. Donc, sur ce, moi, je vous laisse. Et puis, n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the power glove. Ça fait mal.